Bonjour à tous. La prise en compte de la place des familles dans le parcours est un axe majeur des lois de rénovation de la protection de l'enfance. Pourtant, si sa légitimité semble être érigée aujourd'hui par les projets de nos établissements, les pratiques sont encore peu visibles, comme empêchées. Penser la place des familles dans les prises en charge, permettre leur pouvoir d'agir, c'est aussi engager une réflexion autour des postures professionnelles, éducatives et la place de chacun dans la relation. Est-ce la loi qui influe et oriente le travail et la posture des professionnels ? L'intervention de terrain et l'engagement des professionnels ne sont-ils pas les leviers de l'évolution ? Si la loi encadre, sécurise et guide, elle ne se suffit pas à elle-même, en dehors du sens que les travailleurs sociaux lui donnent et les moyens de mise en œuvre qu'ils ont à leur disposition. Travailler à la résurgence des compétences parentales nécessite de passer de la prise en charge à la prise en compte, ce qui demande aux professionnels d'adopter une posture qui n'est pas aussi facile qu'on ne le pense. La relation éducative est un jeu relationnel qui se construit dans des contextes mouvants et singuliers. Tant qu'il existe un jeu relationnel, il y a des enjeux et donc des stratégies qui s'opposent, qui s'affrontent et qui se confondent. A partir de ces constats, comment permettre, dynamiser et garantir le pouvoir d'agir des familles ? N'est-ce pas en premier lieu les postures des professionnels qui permettent d'y prétendre ? Comment accueille-t-on ces familles ? Comment appréhendons-nous leur place au sein de leur parcours, de leur prise en charge ? Comment alors s'articulent la relation éducative et la relation de confiance dans le cadre d'un accompagnement contraint ? Comment le travailleur social parvient-il à entrer dans cette posture malgré le cadre dans lequel il travaille, bercé par les paradoxes ? C'est en ce sens que la loi ne se suffit certainement pas à elle-même. Les outils qu'elle insuffle doivent rester non-exhaustifs. Les postures sur le terrain et la créativité des équipes en sont le socle et l'essence même. La créativité et les postures des travailleurs sociaux, des équipes de milieux ouverts, des structures et institutions, sont des impulsions au changement, ce que le CNAEMO encourage. Mais elles sont aussi et surtout l'appui d'évaluation des besoins. Aujourd'hui, 15 ans après la création du PPE, l'outil peine à être investi par les professionnels malgré une appropriation progressive. Si les objectifs alloués au PPE semblent être compris par l'ensemble, la complexité de sa mise en œuvre rend difficile son déploiement. Par ailleurs, cet outil a demandé et demande encore aux travailleurs sociaux de déconstruire leurs méthodes de travail et leurs habitudes dans un cadre de travail qui demande toujours plus de temps à allouer à l'administratif et à l'évaluation. Sommes-nous prêts à aller plus loin ? Y sommes-nous déjà ? Si le PPE est un outil qui fait levier à l'émergence de la prise en considération de la parole des familles, il existe beaucoup de démarches et d'actions locales qui y concourent également autrement. Plus que jamais, le CNAEMO soutient ce que nous nommons ici le pouvoir d'agir des familles, non pas uniquement parce que la loi l'exige, mais aussi et surtout parce qu'engager cette réflexion, c'est s'interroger sur la posture et la manière de travailler des professionnels, la nature des relations avec les familles accompagnées, le fonctionnement des institutions. Une réflexion globale s'est engagée autour de la manière dont on appréhendait les pratiques, dans un contexte sociétal en mouvance et insécurisant. Ceci amène inévitablement à une modification des pratiques que le CNAEMO accompagne et soutient, tant sur le plan national que sur le plan local. Merci.